Votre nouvelle agence Riverintour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec deux bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps, au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 euros avec deux bagages de 32 kg, voire condition dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverintour intercontinentale au 16 rue Lamblardi, Paris 12e, métro Doménil au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. C'est au moule qu'a ouvert le laboratoire Natsillé. Aujourd'hui, Agnès Crochemar-Galou, docteur en pharmacie, a décidé de mettre en lumière nos plantes médicinales au service des sportifs, un projet innovant qui vise à développer sa gamme de soins à l'international que vous pouvez retrouver d'ores et déjà dans 20 points de vente en Guadeloupe. Un reportage signé Olivier Moradel. Attention, attends, et maintenant vas-y. Voilà, hop. Voilà, c'est à dire ça. Le projet, il a débuté il y a un peu plus de 7 ans maintenant, suite à des douleurs chroniques que j'avais aux genoux en tant qu'ancienne sportive de haut niveau et que je souhaitais soulager naturellement grâce aux plantes des Antilles puisque je connaissais leur efficacité et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas suffisamment ou assez de produits efficaces mais vraiment transparents, vraiment éco-responsables, vraiment naturels pour pouvoir prendre soin des tensions. Il faut qu'il y ait des jeunes qui collent leur entreprise et je peux vous dire aujourd'hui c'est plus de 600 à 700 nouveaux jeunes qui ont créé leur entreprise. L'INSEE l'a dit, il y a eu 3 700 créations d'entreprises dans Guadeloupe. Nous avons accompagné toutes ces entreprises mais surtout ces jeunes qui ont créé des aides avec l'ARDA, Aide Régionale au Développement et avec l'ARIS, Aide à la Modernisation d'Entreprise. Donc c'est une fierté pour nous d'être au moule aujourd'hui avec ces jeunes que nous continuons à accompagner. Alors il faut savoir qu'on avait déjà une marque depuis 2018. On a créé une gamme de soins pour accompagner les sportifs et les sportives. Et une fois que j'ai commencé à voir la dimension du projet, je me suis dit on ne peut pas s'arrêter à une marque et faire produire ailleurs alors que nos matières premières sont présentes localement. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer un projet plus grand avec une étape de recherche, avec d'autres partenaires pour pouvoir faire grossir ce projet, le faire dépasser les frontières. Et aujourd'hui, elle inaugure effectivement son labo de recherche où nous sommes aujourd'hui par des discours. On disait effectivement qu'il y a la possibilité de faire autre chose en Guadeloupe avec tout ce qu'elle produit aujourd'hui et les personnes qu'elle a embauchées. Je dirais que la région a été le déclencheur pour pouvoir me faire rentrer au pays parce que tout de suite j'ai rencontré la région suite à une visioconférence sur les aides de la région. Et j'étais encore à Paris avec une vie bien remplie et ils m'ont tout de suite dit on veut vous accompagner, vous êtes parfaitement dans le cadre de l'innovation et la prochaine chose qu'on veut faire par contre c'est qu'il faut que vous soyez de retour. Et en fait tout de suite ils m'ont vraiment mis en place, j'ai la chance d'avoir été accompagnée vraiment par une équipe hyper dynamique et en quatre mois mon projet il était monté et il était prêt à partir, il a été signé, validé et je programmais mon retour au pays. Fini cette histoire de collectivité, fini cette histoire de récolter le bien de papa et maman il faut que nous puissions créer en Guadeloupe. Nous avons de quoi, nous avons de la matière, nous avons des atouts c'est à nous maintenant de pouvoir créer des entreprises et créer de la richesse et de l'emploi. Environ 20 points de vente pour l'instant et notre but c'est d'étendre vraiment ce maillage sur la Guadeloupe mais aussi au national et à l'international. Nous avons vraiment ces ambitions surtout par rapport au JO 2024 et nous avons énormément d'ambassadeurs sportifs, nous avons des sportifs de haut niveau nous avons des sportifs internationaux qui utilisent déjà les crèmes dans le milieu du football, dans le milieu du basket et le but c'est vraiment d'avoir notre place dans les bacs, dans les starting blocks pour pouvoir vraiment agir sur la prévention santé de ces athlètes mais aussi pour tous nos seniors qui ont de l'arthrose pour toutes les personnes qui souffrent de mal de dos chronique et qui ne trouvent pas de solution pour améliorer leur qualité de vie, pour réduire leurs douleurs, pour soulager leurs moules. En cette fin d'année scolaire, l'ASFO prépare déjà la rentrée avec l'annonce de leur bachelor Rome et Spiritueux une formation nouvelle clôturant leur première promotion l'objectif, former la jeunesse à la promotion de nos produits locaux regardons le séminaire de présentation qui s'est déroulé aujourd'hui à Pont-à-Pitre. Cette formation est née l'année dernière, donc nous sommes en train de clôturer notre première promotion qui a démarré en octobre 2022 donc cette formation est née d'un vrai besoin territorial en matière de professionnalisation et de compétences en matière pour la filière Rome donc la question a été, mais qu'est-ce qu'on peut proposer sur notre territoire guadeloupéen pour justement ces élèves qui cherchent à se professionnaliser dans la filière ? L'idée ici était de pouvoir répondre aux besoins, répondre à la demande de tous ces professionnels du vin, du rhum qui espéraient avoir justement des collaborateurs formés, qualifiés en non-tourisme, en gestion opérationnelle, en marketing, en commerce donc cette formation, je viens vraiment répondre à cela Alors ce programme se découvre en quatre blocs de compétences distincts en l'occurrence c'est un bloc 1 autour de la commercialisation du rhum un second bloc autour du marketing un troisième bloc autour de l'onotourisme et un dernier bloc autour de tout ce qui est à traiter de l'administration et de toutes les problématiques liées à l'exportation du rhum Le rhum c'est partie des produits du terroir de la Guadeloupe donc en tant que distillerie bastérienne nous avons besoin d'hommes et de femmes qui vont constituer les équipes de demain et qui vont répondre aux nouveaux enjeux de la prémunisation des rhum agricoles prémunisation qui s'effectue sur le marché local et sur le marché international La particularité de ce bachelor c'est qu'avant même de l'ouvrir on avait déjà des entreprises qui étaient demandeuses qui attendaient des apprentis, qui attendaient des alternants donc le but aussi de ce séminaire c'est de faire connaître ce bachelor à tous nos jeunes tous nos apprentis justement leur disant qu'il y a de la demande il y a des professionnels, il y a un véritable besoin parce que les clients aussi ont besoin d'avoir des conseils de qualité des conseils émanents de personnes qui les reçoivent et qui s'y connaissent rhum Le rhum est un produit extrêmement spécifique les spiritueux ont énormément de caractéristiques qu'on doit vulgariser pour notre clientèle locale et par extension la clientèle internationale Être dans le domaine ça m'a permis de découvrir énormément de choses je pensais connaître des spiritueux parce que moi-même je suis consommateur et c'est ce qui m'a poussé vers cette filière mais au final je me rends compte que je ne connaissais pas tant de choses que ça qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur les spiritueux On a déjà commencé le processus de recrutement avec notamment des alternants qui n'avaient pas forcément de formation sur les spiritueux ou encore le rhum et que nous avons formés en interne et à l'avenir il paraît opportun d'avoir aussi des étudiants mieux formés aux spécificités de nos produits Ce n'est que le début et puis ça permet de former les jeunes boadeloupéens à des postes qui sont à développer et certains postes qui seront vacants du coup ça permettra aux jeunes boadeloupéens de se faire une passe sur le marché du travail au lieu que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne de l'hexagone, de l'étranger Nous nous dirigeons vers les abîmes Le lycée de Providence et la région Guadeloupe ont exprimé une volonté commune accompagner les élèves en décrochage scolaire C'est hier que s'est tenu le forum micro-lycées un dispositif permettant aux jeunes entre 16 et 25 ans de poursuivre leur baccalauréat avec une formation Regardez Alors là nous sommes dans un espace où il y a différents organismes de formation dont le CFA PAG et le GRITA Guadeloupe mais nous nous sommes le micro-lycée de la Guadeloupe C'est un établissement scolaire sous l'autorité du rectorat de la Guadeloupe et entretenu par la région dans le cadre de ses responsabilités qui scolarise les jeunes qui ont été en rupture scolaire en décrochage comme on dit depuis plus de 6 mois et qui veulent reprendre l'école donc des jeunes entre 16 et 25 ans en moyenne qui reprennent une formation pour obtenir un baccalauréat Alors il y a une vingtaine de partenaires présents aujourd'hui ce sont tous les opérateurs de formation tous les acteurs sur le terrain qui re-scolarisent qui reprennent les jeunes en formation et qui accompagnent les jeunes vers une professionnalisation et une diplomation Nous sommes un de ces opérateurs mais nous avons voulu travailler aujourd'hui en réseau avec l'ensemble de ces acteurs de terrain afin que les jeunes aient sur un espace unique des propositions différentes correspondant à leur situation à leur vœu et aussi à leur âge Pour moi je pense que c'est bien parce que ça permet aux gens de connaître le micro-lycée plus parce qu'il n'y a pas beaucoup à mon avis il n'y a pas beaucoup de gens qui connaît le micro-lycée et ça va permettre aux jeunes de découvrir le micro-lycée et s'ils ont la volonté pour continuer ils vont pouvoir continuer parce que le micro-lycée ce n'est pas trop exigeant dès que vous avez la volonté je pense que vous pouvez Alors l'intérêt c'est de pouvoir effectivement sensibiliser les jeunes de la Guadeloupe puisque beaucoup malheureusement sont un peu perdus et pensent que lorsqu'ils ne sont pas scolarisés ils n'ont aucune chance et bien non le micro-lycée est là justement pour leur permettre de vivre ou de reprendre confiance en eux et se dire effectivement qu'ils peuvent y arriver donc effectivement ils peuvent repartir on leur donne confiance et ils peuvent repartir sur de bonnes bases et on a de très belles surprises il y a des élèves effectivement qui avaient décroché depuis 3 ans, 4 ans dans une situation très compliquée et finalement ils ont été tellement brillants qu'ils ont pu effectivement obtenir leur diplôme et poursuivre après en post-bac Ah oui tout à fait puisque effectivement c'est un tout lorsqu'on est en fait scolarisé il est important d'être bien entouré et de connaître effectivement les aides qu'on peut avoir parce que ce n'est pas toujours évident pour un jeune lorsqu'il veut retourner à l'école il y a des freins et là ces organismes sont là pour leur permettre de voir effectivement qu'ils peuvent être aidés ils ne sont pas seuls dans ce parcours scolaire et qu'ils peuvent avoir le soutien effectivement de plusieurs partenaires pour les aider justement à atteindre leur objectif Toujours dans le domaine de la formation la chambre de métier et de l'artisanat de la Guadeloupe lance l'opération Apprentissage Tour c'est aux abîmes que la sensibilisation au recrutement des apprentis a débuté la mission était présentée aux divers acteurs économiques pour leur pouvoir de regarder les enjeux et les avantages de l'apprentissage reportage Michel Depapes Alors nous sommes aux abîmes aujourd'hui pour pouvoir démarrer l'apprentissage tour L'apprentissage tour c'est une formule que nous avons mis en place pour pouvoir aller à la rencontre sur tous les territoires là nous commençons ce soir par Cap Excellence mais nous irons sur tous les territoires de la Guadeloupe pour pouvoir apporter des informations sur une entreprise pour pouvoir les sensibiliser et pour qu'ils puissent enfin recruter des apprentis Aujourd'hui nous sommes sur le territoire des abîmes pour pouvoir sensibiliser, mobiliser tous les acteurs économiques des entreprises pour pouvoir former nos jeunes essayer de leur donner un avenir certain parce que vous savez que l'apprentissage aujourd'hui quand on est bien formé on est inséré directement dans la vie professionnelle L'apprentissage il y a un essor on va dire depuis deux ans et on veut justement continuer ce dynamisme c'est pour ça qu'on va faire le tour de l'apprentissage pour pouvoir faire comprendre nos entreprises en passant sur le terrain l'intérêt de l'apprentissage est de prendre un apprenti parce que c'est une formation par l'excellence Les professionnels ils viennent écouter les informations et ensuite ils nous demandent des jeunes pour pouvoir les former parce qu'il faut former la relève de demain Je pense qu'il faut prendre le tour par les cornes il faut peut-être mettre en place un plan Marshall au niveau de l'apprentissage les chefs d'entreprise ne sont pas je dirais contre d'accompagner un apprenti maintenant il faut leur donner les moyens de faire en sorte que ces apprentis notamment sur le plan comportemental soient prêts à se faire accompagner je pense que c'est là le nœud du problème il faut trouver comment accompagner ces chefs d'entreprise pour faire en sorte que ces apprentis s'insèrent durablement dans cette voie puisque ce n'est pas le métier qui est difficile à acquérir en termes de compétences c'est vraiment l'attitude vis-à-vis de ce métier qu'ils choisissent ou pas parfois puisque bien souvent ce sont les parents qui poussent ces jeunes vers certaines voies et ce jeune il peut adhérer ou pas et justement ce temps d'apprentissage peut-être plus ou moins long et laborieux il y a des métiers où on a des apprentis mais il y a des métiers qui sont sous tension par exemple comme les plombiers comme les électriciens on a du mal à recruter des apprentis et donc c'est pour faire passer le message parce qu'aujourd'hui en Guadeloupe il est difficile de trouver un plombier alors qu'on va chercher à les former pour pouvoir dynamiser ce métier pour pouvoir avoir moins de pénuries pour que quand les clients quelqu'un en particulier appelle un plombier pour qu'il puisse avoir un plombier chez lui Les CCAS de Guadeloupe se mobilisent contre la fracture numérique c'est du côté de Guayave ce matin qu'une cérémonie de remise d'ordinateur s'est tenue la préfecture et l'union départementale des CCAS ont réuni leurs forces afin de venir en aide aux familles modestes un reportage signé Michel Depape Nous sommes aujourd'hui à l'hôtel de ville de Guayave pour participer à une cérémonie de remise d'ordinateur à des familles de Guayave et de toute la Guadeloupe organisées par l'union départementale des CCAS de Guadeloupe ainsi que par la préfecture de Guadeloupe pour aider les familles qui sont de conditions modestes à obtenir un ordinateur c'est une politique de lutte contre la pauvreté lutte contre l'électronisme que l'état a mis en place et aujourd'hui en moyenne il y a 5 ordinateurs donc 5 familles par CCAS reçoivent un ordinateur oui il y a tous les CCAS de Guadeloupe oui ça fait un bon moment mais comme on n'est pas les moyens donc ça fait plaisir il s'agit de lutter contre la fracture numérique et de favoriser l'inclusion numérique c'est une opération menée par l'état en collaboration avec l'UDC-CAS et avec également l'association alternative 119 il faut aller sur par exemple Bénélu pour l'école c'était plus difficile sur le portable mais là c'est mieux quoi je suis contente c'est une manifestation qui est doublement importante importante pour nous nous sommes en train de finaliser la création de notre CCAS à Vieux-Fort nous avions un système d'accueil au plan social au niveau de la mairie nous n'avions pas encore de structure CCAS véritablement constituée donc c'est une première étape et puis deuxièmement il s'agit aussi de marquer l'importance de la solidarité qui doit pouvoir s'exercer envers nos administrés pique-niquée devant la mairie et bien l'association FAPEG l'a fait une conséquence directe du conflit mêlant les agents de la mairie de Bémao à la commune depuis près de deux mois la restauration scolaire de l'école Koura Maïeco demeure inaccessible pour les enfants et l'association des parents d'élèves ont décidé de montrer leur mécontreurité consentement regardons l'association FAPEG est à l'origine de l'organisation de ce grand pique-nique pour militer pour le retour de la cantine donc cela fait près de 7 semaines que les parents se retrouvent à fournir des repas alors que nous avions payé pour ce service nous avons été appelés les parents pour pouvoir récupérer nos enfants à Rosy Takaméa pour un problème d'eau donc j'étais déjà surprise puisque nous avons une citerne cette citerne elle était vide en face il y a une maman qui m'appelle me disant qu'à Koura Maïeco il faut récupérer les enfants ce n'était pas un problème d'eau tout simplement il n'y avait pas d'animatrice les enfants ils mangent froid depuis cette semaine ils ne mangent pas très équilibrés donc nous on demande justement aux deux parties concernées par le conflit est-ce qu'ils pourraient manger dans ces conditions depuis autant de temps nous en avons marre de cette situation que nous déplorons c'est la troisième année consécutive que nous sommes otages à chaque fois des conflits sociaux c'est vrai qu'on pense aussi à la jeunesse guadeloupéenne qui à chaque fois est impactée dans les conflits sociaux alors qu'on sait justement que cette jeunesse guadeloupéenne elle est parfois très impactée justement au niveau du décrochage scolaire et à chaque fois au niveau de l'obésité aussi donc je pense qu'il faut penser à ça et il faut que tous les partis arrêtent de se tirer des balles dans les pieds eux-mêmes les animatrices elles sont en greffe puisque j'ai appelé l'association elles sont en greffe puisqu'elles n'ont pas été payées par la mairie depuis avril voilà donc elles ont voulu elles aussi marquer leur coup pour pouvoir être entendues dans tout cela qui est-ce qui peut les pots cassés ce sont encore nos enfants aujourd'hui nous disons stop et nous l'avons déjà dit là je voudrais que nous soyons vraiment entendus je voudrais que madame Polyfonte que madame le maire puisse entendre ces administrés qui sont en souffrance nous ne pouvons plus continuer ainsi et je trouve qu'une situation pareille est lamentable et qu'elle ne devrait pas exister j'ai même l'impression qu'en fait ici on a des choses qui se passent parce qu'il se passe nulle part ailleurs d'autre mais en Guadeloupe oui donc on dit stop madame le maire trouvez une solution ce sont vos prérogatives vous avez mis en place la restauration scolaire elle doit être assurée pensez aux enfants si vous aimez les enfants si vous parlez de l'avenir parce qu'effectivement l'avenir ce sont nos enfants prenez soin de nos enfants renaissance un terme que Daniel Simon maîtrise à la perfection au lendemain de la crise sanitaire le poète a décidé de retranscrire son ressenti durant un ouvrage de 134 pages identité, culture et introspection des thématiques qui lui sont chères et qui le motivent au quotidien regardez quelle belle épopée où je gambadais insouciant à travers les étendues de champs de cannes pour grandir dans l'ivresse de ma culture le parfum alcoolisé de la récolte se volatilise au gris de l'avancée des couperets je pense déjà à une grande amertume à cette terre jaune paille envahie soudainement par une armada d'oiseaux tout blancs en quête de friandises délectables il m'a fallu deux ans de méditation une longue méditation où j'ai décidé de faire une sorte de silence mais même une sorte de manque cérébrale presque comme je le dis de façon à observer le monde observer aussi qui je suis ce que j'ai amené au monde mais ce que je dois emmener et en même temps je vois que les relations sont compliquées donc j'ai fait une sorte d'étude anthropologique c'est pour ça que le livre se décortique en 134 pages il est assez lourd et aussi en 10 parties je pourchasse avec allégresse l'âme de mes aïeux garant de mon identité cette nostalgie infantile de la solidarité embellie par la présence de saisons des flamboyants aux fleurs de feu qui me hantent sans cesse avec tendresse fais de moi un être aux multiples façades de l'antianité mais en même temps dans cette réflexion où je me considérais comme un mort intellectuel j'observais l'évolution des relations humaines et pendant cela la Covid est arrivée qui a tout bousculé et j'ai compris que les vérités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui et ne seront certainement plus celles de demain alors le monde est différent donc je me suis dit je me suis fait violent je me suis dit donc je dois me réveiller et dire ce que je pense d'où ce recueil de poésie Renaissance un homme qui renaît avec une nouvelle façon d'écrire puisque j'avais écrit le premier recueil qui s'appelait Plaisir d'écrire où je m'amusais aussi un peu philosophiquement mais là c'est je suis intellectuellement dans ce livre c'est ma personne c'est un don de ma personne par rapport aux observations du monde et je m'amuse aussi qu'après chaque poésie je laisse une porte ouverte les personnes vont dire oui mais Simon il a dit ça c'est bien mais je laisse aussi que la personne s'approprie sa propre histoire à travers les poésies que je présente tellement que la poésie me prend il m'arrive d'écrire des poésies mais à la fin je ne sens pas je déchire je m'énerve je balance je suis un écorché vif de l'écriture et c'est ça mon âme et ça m'apaise chers téléspectateurs nous recevons ce soir monsieur Chamougon pour parler du salon Boost Up Experience bonsoir bonsoir enchanté vous allez bien ? ça va très bien alors qu'est-ce qui se programme pour les 9 et 10 juin prochains ? 9 et 10 juin prochains Boost Up Experience salon des entrepreneurs engagés pour la première édition en Guadeloupe qui va se dérouler au siège du Crédit Agricole à Petit Piau donc qu'est-ce que qu'est-ce que l'entrepreneur engagé et pourquoi ce salon ? je pense que c'est les deux premières questions que tout le monde nous pose actuellement et donc de façon très 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 synthétique un entrepreneur engagé c'est un entrepreneur qui bien sûr cherche à mettre en place son modèle économique mais surtout cherche à rendre service ou rendre à son territoire ce que son territoire lui a donné les innovations qu'on a mis en place sur ce salon ce sont ces portes sur l'entrepreneuriat au sens propre du terme à savoir j'ai une idée comment j'entreprends et donc sur place vous aurez le choix entre des conférences des ateliers vous aurez des retours d'expérience et surtout des outils qui seront à disposition pour vous inspirer mais surtout vous montrer les étapes clés à cette création d'entreprise et deuxième parcours qui sera clairement identifié j'ai une entreprise et comment je passe à l'échelle pareil donc un mix entre des conférences retours d'expérience des ateliers et tout ça pourquoi ? pour permettre d'avoir une assise en termes d'étape d'étape clé de jalons non pas qu'on veut mettre une définition centraliste mais plus mettre en avant la convergence des acteurs qui font beaucoup de choses sur le territoire mais à travers deux parcours clairement identifiés on a voulu aussi accentuer sur le pitch en tant que tel chef d'entreprise on ne va pas dire quelque chose chef d'entreprise tout le monde doit savoir pitcher en 1.30 arriver à convaincre que ce soit pour son business que ce soit pour pour ses clients et donc le pitch on a un concours de pitch qui sera mis en place mais surtout une training room qui permettra maintenant aux personnes qui le voudront apprendre à pitcher d'accord j'ai d'ailleurs cru comprendre qu'il y a des intervenants qui viennent des quatre coins du monde pour pouvoir faire part de leur expérience pourquoi avoir choisi d'avoir plusieurs intervenants de différentes origines ? Madame va faire la réponse Madame Mamet bonsoir bonsoir organisatrice de l'une du salon également effectivement bonsoir à tous les téléspectateurs donc nous avons fait ce choix pour ouvrir le champ des possibles je dirais et montrer qu'il y a des personnes qui nous ressemblent qui sont à 6h de l'autre côté de l'Atlantique en vol direct sans passer par Paris et qui sont en capacité en territoire contraint tout comme nous le sommes puisque nous sommes insulaires et qui plus est archipélagique avec nos îles du sud donc en territoire contraint pouvoir quand même tirer son épingle du jeu donc c'est possible de pouvoir entreprendre sur son territoire économiquement s'en sortir et insuffler de nouvelles vocations à la création d'entreprises Parfait un très beau programme du coup Oui on a essayé de faire un programme exhaustif de manière à ce que les néo-entrepreneurs même des personnes qui ont juste une idée qui ne savent pas comment la traduire en action économique si je peux dire cela comme ça avec tous ces ateliers donc qui vont permettre aux personnes d'avoir des informations concrètes en petit nombre donc avec une proximité avec toutes ces personnes qui vont animer les ateliers de manière à pouvoir poser des questions de pouvoir s'inspirer de business stories de personnes qui ont fait des choses pour certaines extraordinaires pour d'autres un petit peu plus confidentielles mais qui ont marqué leur territoire Très bien Allez-y Allez-y je vous en prie Après l'ambition qui était la note pardon c'est d'avoir un marketing territorial différent pour la Gallup en tant que tel et donc faire venir des personnes d'autres horizons avec si vous verrez au niveau de leurs réseaux sociaux ils ont tous plus de 10 000 abonnés donc automatiquement lorsqu'ils vont liker ils vont faire des lives ça va mettre une fenêtre différente sur la Gallup et surtout un marketing qui sera amené sur l'entrepreneuriat l'innovation mais surtout la volonté de montrer maintenant que c'est ici que ça se passe et non pas à l'extérieur Je vous remercie merci beaucoup pour votre intervention et du coup le rendez-vous est pris le 9 et le 10 juin prochains donc rendez-vous au salon de crédit agricole outremernews.fr le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube